Aujourd'hui nous sommes dans la réserve Punto Ornithologo de Alcivar, quelqu'un que nous avons rencontré hier quand nous étions en train de nous promener dans le village de Mindo et il nous a offert gentiment une visite gratuite de son site qui est vraiment une perle ici à Mindo. C'est ce que nous étions dans les araignes, qui est jeune ou qui est adulte, c'est quand le télère est plus parfaitement, le télère est plus bien construit. Par exemple, nous avons un hollot, une moudillette, c'est de les armadilles. Tu vois, en une campagne, regarde, avec le fin de que les perles ne puissent capir, peut-être les humains. Donc, ce sont des écosystèmes. Alcivar m'a expliqué qu'il avait passé 4 ans pour gérer sa réserve avant de l'ouvrir au public. On voit là maintenant, elle est vraiment bien installée, de façon à avoir pas mal d'écosystèmes différents. C'est vrai que de ce qu'on a vu dans la réserve, il y a autant pour les batraciens que pour les insectes, pour les oiseaux. Il y a beaucoup de petits mammifères qui passent aussi assez fréquemment. Nous, on a passé environ 5 ou 6 heures dans la réserve. On n'a pas pu tout voir. Il y a à peu près 150 espèces d'oiseaux recensées sur sa réserve. On en a vu, je dirais, une quarantaine. Alcivar me disait qu'on peut en voir en général 80, quand on est vraiment pointu. C'est vrai qu'Alcivar, on l'a vraiment senti, c'est quelqu'un de super passionné. Il parle avec amour de son métier. Il parle avec beaucoup d'intérêt de tous les aspects des écosystèmes qu'il a mis en place. Enfin voilà, il a l'air vraiment en symbiose avec sa réserve. Changement de Cap n'était pas particulièrement destiné à faire énormément de vidéos sur la nature. Mais comme vous le savez tous, certaines zones et certains pays sont encore en confinement, ce qui est notre cas ici à Mindo. Donc je voulais vous faire profiter de toute cette richesse que l'on a autour de nous. Voilà, Alcivar a vraiment fait un très beau travail sur la réserve. C'est vrai qu'on le sent passionné, dévoué à la cause de la biodiversité, de la protection de l'environnement. Donc ça c'est super agréable de savoir qu'il y a encore des gens comme ce personnage qui est vraiment super atypique. Parce que voilà, quand quelqu'un est passionné, on sent qu'il est super attentif. Il était tout le temps avec nous de façon à nous montrer un maximum de choses, à nous montrer que tout ce qu'il avait mis en place était quelque chose de bénéfique pour ses enfants, pour son métier, pour la planète. Au vu des circonstances actuelles, il considère avoir fait le bon choix et on a trouvé ça vraiment super agréable d'être avec lui. Le temps est passé super vite. C'est vrai qu'à 6 heures, à aller d'un bout à l'autre de la réserve, tiens viens voir ça, regarde ça. Voilà, on en a vraiment pris plein les yeux. Alors maintenant, je vais avec Alivar et Sylvie voir les fameux Arasari qui nous attendent un petit peu plus haut. Allez, c'est parti, je remonte. Clac, me revoici arrivé en haut, une petite ascension de 2-3 minutes, ce n'était pas trop long, la réserve est effectivement 2-4 hectares, mais l'agencement est fait de telle manière qu'on peut circuler pendant environ 2 heures sur le site, après on est libre de circuler à notre guise. Un grand merci à Alivar pour nous avoir accueillis et m'avoir transmis quelques photos de la réserve, car comme on n'a pas pu tout voir, il m'a filé quelques photos super sympas que vous avez dû voir dans la vidéo. Voilà, notre tour dans la réserve Punto Ornithologo est maintenant terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Changement de Cap. Oui Django, comme d'habitude, tout est bien la dernière vidéo, les spectateurs, ils ne te voient pas, ils sont de l'autre côté. Tourne-toi, toi ta caboche. Regarde, regarde, un gros bateau. Regarde ta tronche à la caméra, comme d'habitude. Ce n'était pas beau. A bientôt. J'aimerais aussi remercier Sylvie qui m'a permis de faire certaines prises que je n'avais pas encore mises dans les vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada